Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier haul de ma chaîne. Je suis allée chez H&M et Pinky. Alors petite précision, moi je mesure 1m69 et je fais 76kg. De base je fais du L et parfois je fais du M et du XL, ça dépend en fait des magasins et de l'effet que je veux sur mes vêtements. Donc principalement là j'ai des vêtements en taille L, en taille 40, voilà voilà. Récemment j'ai fait le tri dans mon dressing et je me suis rendu compte qu'il manquait quelques pièces pour être satisfaites de ma garde-robe. Du coup j'ai décidé d'aller sur internet et de dépenser mon bon argent que je ne veux pas. Voilà, allez on va ouvrir tout ça. Mes cartons, allez je prends ma chaise. J'ai ça, j'ai ça aussi de H&M. Hop là, j'ouvre et après de toute façon j'ai composé mes tenues. Bon, je vais me faire ouvrir avec délicatesse parce que tu ne sais pas ce que tu vas rendre. Oh, un petit gilet en bagne. Oh, c'est vraiment crop celui-là. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Bon, on va voir comment ça marche. Un premier pantalon. Il m'a l'air pas mal du tout. En fait, j'ai fait le tri dans mon dressing et je me suis rendu compte qu'il y avait des petites pièces qui me manquaient pour me sentir succès et stylée. C'est beau ça. Wow. Du coup, je me suis dit c'est parti pour faire un haul. Alors là, la couleur extrême pour moi. Du rose poudré. Wow. Oh, mais c'est vachement crop top. Ça a l'air trop beau. Oh là là. Et là, un deuxième pantalon sous. J'ai trop hâte de tout essayer. Il a l'air vachement transparent. Oh là là. Oh, c'est la foguille. Wow. Je suis trop contente. Un pull. Une chemise blanche oversize. Je vois peut-être qu'il apprend encore plus oversize. Ah ouais, putain, elle va être stylée. Un crop top. Ah ouais, non, mais tout est crop plus que top, quoi. Non, ça va être sexy. Ah ouais. Ah, ça va être sexy, ça. Un petit crop top noir. Une brassière. C'est bon, ça. Ah ouais. Ah, c'est stylé. Oh putain, il ne faut pas que je l'habille. Waouh. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. Original. Un pantalon écrus. J'espère qu'il va m'aller. Chez Pinky, j'ai pris deux pièces, un pull et un petit shirt blanc un peu épaulette. Alors, première tenue, j'ai décidé de mettre un petit crop top côtelé noir. Avec une encolure ici en V et l'encolure, elle est aussi en V dans le dos. Le haut, j'adore. Ça me va super bien. Il y a des petits détails sympas au niveau des coutures. C'est assez bien ajusté, sauf ici, il y a un petit espace au niveau de ma poitrine, ce qui est assez dommage. Là, c'est assez dommage, le petit... ça, là. Si je tire, ça fait quoi ? C'est beau, mais ça, ça me dérange. Mais je pense que je valide quand même. Et franchement, c'est grave stylé. C'est un haut tout simple. Je fais un peu des barres d'or, mais ça change d'habitude. Le bas, par contre, je suis un peu déçue. Je le trouve un peu court au niveau des jambes. Ça saute. Ça saute un peu. Il est assez transparent, je pense. Moi, ma culotte, je ne vais pas trop me tourner. Il marque beaucoup le ventre. En plus, là, je n'ai rien mangé, donc c'est assez dommage. Mais mis à part ça, je peux le mettre à la maison, mais je ne sais pas si je vais le garder. Attends, si je tire le ventre... Je ne sais pas si c'est serré le ventre avec un truc comme ça. Si je le desserre... Ouais. Oh ! J'adore, 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 j'adore les manches. Un peu bouffantes, là, comme ça. Et ça se resserre bien. Et ça, c'est long. Donc ça, c'est super. J'aime bien. J'aime bien et pas du tout avec ce pantalon. Changer de pantalon parce que je ne peux pas analyser avec ce pantalon. Ah ouais. Ah, j'adore. J'adore avec un petit jean un peu classique. Oh ! Ah ! Je suis quelqu'un. J'adore. En plus, là, c'est assez... La forme, elle est ajustée, là, comme un sablier pour épouser un peu plus. Waouh ! Non, c'est beau. Là, je vais aller complètement. Donc la matière, elle est toute douce. Les détails un peu en liseré, comme ça, là. Regardez, là, là. Et là, une encolure en V. Bien stylée. La suite, chemise blanche, oversize. Que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle peut même se porter... Non, elle ne peut pas se porter en roi. Elle ne peut pas se porter en roi. Et j'aime beaucoup comme à la taille. J'adore. Oh ! Ça signe avec des petits boutons. Petit col, ici. Petite poche. J'aurai absolument la flemme de la repasser au quotidien. Mais c'est stylé. Et je décide de l'habiller avec ce petit pull, là. Hop ! Donc, je n'aime pas du tout ce look, au final. Je n'aime pas du tout. Dans ma tête, ça faisait un truc stylé. Donc la chemise oversize que j'ai mis avec un legging. Un legging noir qui est très ajusté au début et qui se finit de manière évasée. Voilà. Donc, hyper stylé. Par contre, il est un peu grand. Au niveau des détails du legging, il y a des petits viseraies aussi. Il est bien flexible, bien agréable à porter, comme une seconde peau. Franchement, je le valide parce qu'il est agréable à porter. On peut bien manger dedans. Il monte super haut au niveau de la taille haute. La chemise oversize, j'adore. Le legging, j'adore. Je pense que je le mettrais bien avec un trench. Voilà. Pour aller dans la vie de tous les jours, là. Ah, j'aime beaucoup. Non, j'aime pas beaucoup. Pourquoi je fais des mauvais choix comme ça ? Le petit pull en beige, j'aime beaucoup. Par contre, je ne sais pas trop comment l'accorder au niveau des couleurs. Il est pas mal beau quand même. En fait, je voulais faire un look à la léna situation, mais ça ne fonctionne pas. Je suis un peu deg, là. Attendez. On va essayer d'autres trucs. J'enlève le pantalon et je mets des hauts. Bon, je ne mets pas de chaussettes parce que je n'ai pas le tout. Il y a peut-être quelque chose. Pas du tout. Dites-le moi en commentaire s'il n'y a rien du tout. Si je me fourvoie totalement, je n'ai pas de style. C'est très dénudé comme tenue quand même. J'ai déjà chaud. Le petit pull, j'aime bien, mais pas avec cette tenue. Ça fait très Xena la guerrière. J'avais pris un pantalon blanc crème taille 40. Visiblement, il ne me va pas du tout. C'est bien dommage parce que j'aime beaucoup la coupe. Donc, je trouve qu'il taille petit. Ou alors, quoi, il y en a deux ? Je pense que s'il était à ma taille, vraiment, je l'apprécierais. Mais là, ce n'est pas possible. C'est dommage. C'est très dommage. Que dire de ce petit haut retroussé-là que j'adore ? Donc, c'est un petit pull crop top qu'on peut ajuster. Donc, ça peut aller jusqu'ici. Et quand on tire, ça fait ça. Les manches sont un peu bouffantes. Il tient chaud et en même temps, il tient froid parce que c'est crop top. Du coup, c'est un peu bizarre comme concept, mais c'est stylé. Au niveau des détails, je me rapproche peut-être. Pour qu'on voit plus. J'apprécie beaucoup. Du coup, il est validé. Bon, je reste dans les gilets noirs crop top avec celui-ci. Il y a des boutons pour le fermer. Et une encolure ici en V. Les manches, je suis un peu chauve-souris légèrement ici. Donc, un gilet noir tout simple qui est juste crop top. J'adore. Franchement, j'adore. Quoi dire de plus ? Il tient bien chaud. Il est joli. Il fait le taf. La matière, ce n'est pas de la haute qualité. Je crois qu'à la machine, ça peut être un peu délicat. Donc, il faut faire des lavages délicats pour ne pas qu'ils se rétrécissent. Franchement, je vais faire un shopping simple, mais j'en avais besoin. Franchement, je suis contente. Franchement, je suis contente de mes choix. Ah, c'est beau. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Sonner latino. Ah, j'adore. Encolure en carré. Au niveau de la poitrine, c'est doublé pour qu'on ne voit rien. Là, il y a un petit élastique qui fait genre il retient les seins, mais il ne retient rien du tout. C'est crop top. C'est noir avec des motifs de fleurs blanches. Les manches sont bouffantes. Élastique ici, à ce bras-là. Ici, au niveau du coude et ici, au niveau de la manche. Vous pouvez regarder dans le miroir ici. Ah, ça tombe un peu quand même. C'est une matière fine, là. Donc, c'est bien pour la mi-saison, je trouve. Parce que quand je m'assois, je suis aussi stylée. Dans ce miroir-là, je suis stylée. Mais vous voyez pas. C'est dommage. J'ai trouvé un nouvel allié pour cette vidéo. Et en même temps, c'est un accessoire pour le style. Regardez-moi ça. Ici, je vous présente un petit crop top rose poudré. Détail ici, là, qui fait du drapé. Et en effet, velours satiné. C'est tout doux quand on caresse. C'est beau. C'est stylé, j'adore. J'aime beaucoup l'encolure. Ici, là. Carré. Toujours un peu bouffant. Resserré ici, sur le poignet. Là, ça m'éloigne de ma zone de confort, hein. De mettre du rose poudré, comme ça. Ça change du noir. Avec un jean, je trouve ça plus joli. Alors, voici un crop top noir. Avec un col un peu en cœur. J'aime beaucoup. Il est tout simple. Avec des bretelles un peu plus larges que l'habitude. Rien à dire. J'aime beaucoup. Au niveau des détails, il y a des traits verticaux. Franchement, rien à dire. Je vais faire un bon shopping. Je suis contente. Un shopping classique. Mais un shopping qui fonctionne. Ok. La suite. Là, c'est une erreur de ma part. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris en taille M. Même quand j'ai acheté, je me suis dit. C'est bizarre. Pourquoi tu la prends en taille M ? Et voilà. Ça ne me taille pas bien du tout. Carrément, ça rebite. Bon. C'est un crop top. Il fait satiné. Plutôt joli sur le mannequin. Mais sur moi, là. Ça ne rend pas beau du tout. Ça me donne chaud. Bref. J'aurais dû le prendre en taille L. Et je suis déçue. Je suis déçue de moi-même. Celui-là, ce n'est pas validé. Tant que j'ai suivi les recommandations H&M pour ma taille. C'est pas grave. Pas l'un échec cuisant. Non mais franchement, si je le prenais en L, il m'irait bien. Je l'aime bien. Eh, je l'ai. Je n'ai pas la force. Je ne crois pas que je n'ai pas la force. Ça, c'est canon. Waouh. Que dire ? À part waouh. J'adore. J'adore. Là, on est fait croiser, draper. La matière au niveau du bustier, ici, elle est différente de la matière des manches. La matière des manches, c'est un peu coton, comme la chemise en coton, blanche. Et ici, c'est une matière un peu plus, déjà, extensible, plus petit polyester, quoi. Ah, derrière, c'est en carré. C'est beau ! Les petites manches, là. Les petites manches en cloche, on adore. On adore. Avec ma coiffure, ça va trop bien. Côté de la plante, ça va trop bien. Je crois que c'est ma pièce préférée. Là, vraiment, j'ai des... J'ai des envies de faire ça. Je suis trop contente. Ça, ça va être un peu chiant à repasser, je l'avoue. C'est le seul bémol. Je peux faire ça ? Pour en effet, un peu plus caliente. Là, je suis perplexe. En fait, je voulais être une de ces meufs stylées, là, qui mettent le petit gilet avec le petit laçage, ici, sans soutif. Mais franchement, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Déjà, le danger. J'ai un quartier ici, tout sort comme ça, là. Franchement, j'aime bien. Maintenant, je ne sais pas si je serais capable de sortir avec dans la rue, sur le côté, en plus, dans mon sein. De loin, c'est magnifique. Je fais une photo, de loin. Franchement, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas si j'oserais sortir avec. Et c'est un peu triste. J'aimerais ne pas avoir à poser cette question. Bon, la suite, c'est ce bustier en motif pied de poule que j'ai pris en taille 44 parce que je fais un 95D. Et c'est ce que H&M m'a recommandé à en prendre comme taille. Et franchement, ça taille super bien, le 44, là, pour moi. Je vais les mettre avec une chemise blanche. Je vais faire ça tout de suite. Il ne faut pas critiquer comment je mets les choses. Il ne faut pas critiquer. Moi-même, je me regarde, je me dis pourquoi tu fais des trucs comme ça. Allez, attendez, laissez-moi m'arranger. En fait, là, encore, il n'y a pas l'effet escompté parce que le blanc du bustier tire vers le jaune, alors que le blanc, ici, il tire vers le bleu, vers le translucide. Du coup, ce n'est pas ouf. Non, du coup, je n'aime pas ensemble. Attends, non, mais là, on va où ? Si on fait ça, on va où ? Il y a une idée, mais je ne suis pas sûre du résultat. Allez, c'est avec une veste. Non. Avec la veste, qu'est-ce que ça donne ? C'est sûr qu'avec une veste en cuir, tout passe. Mais, attends. Je vais mettre mes lunettes pour analyser mieux la situation. Il y a une part de moi qui aime bien et une autre part qui n'aime pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que là, je suis perplexe. Bon, c'est fini avec le shopping de chez H&M. Au total, j'en ai eu pour 200 euros environ. Je suis contente du résultat. Maintenant, j'ai deux petites caisses de chez Pinky à porter. Déjà, j'ai envie de dire que Pinky, vous êtes des menteurs parce que moi, j'ai commandé un petit shirt blanc. Et il n'est pas blanc, il est crème, il est beige. Il n'est pas blanc. En tout cas, j'aime bien. Franchement, le petit t-shirt épaulette classique. Ici, un petit col rond. Il taille bien, il est beau. Il tombe bien, il tombe juste. Petit basique, ça fait toujours plaisir. Et j'ai pris ce petit pull. C'est un petit gilet beige, crop top, tranquille, à porter en toute occasion. Les petits boutons avec une petite fleur couleur argentée, c'est sympathique. Alors, de manière générale, je suis contente des achats que j'ai effectués. C'est pour ça que j'ai fait deux grosses sortes de casting, à savoir le pantalon blanc qui taillait beaucoup trop petit pour moi. Et aussi le crop top en satin noir. Puis-à-part ces deux articles qui sont carrément à retourner. Franchement, je pense que je vais garder le reste. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire, même si j'ai eu très très chaud. Et je ne comprends pas comment les gens peuvent faire ça à l'été. Voilà, on se retrouve bientôt. Si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, écoute, lâche un commentaire, ça me ferait plaisir. Suis-moi sur Instagram aussi, ça me ferait plaisir. Et je te dis à très vite. Bye !